bonjour 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 bonsoir à tout le monde justine tu nous bascules en écran principal tu sais non tu l'as déjà fait peut-être tu ne vas pas le voir je l'ai fait pour la vidéo ouais ok ça va je vous met tous les trois tous les quatre et bien bonsoir à tout le monde pour ce Wine Talk Show un peu particulier parce qu'on n'est pas ce soir ni avec un vigneron ni avec un grand producteur de vin mais on est avec deux amis qui vont nous conter de belles histoires qui ont lieu sur le magnifique rocher monégasque enfin pas sur le rocher lui-même mais pas très loin voilà donc je vais laisser je vais laisser Gennaro et Franck se présenter donc toujours avec notre sommelière confirmée Justine qui est à la manœuvre avec moi donc un grand plaisir de vous retrouver on ne s'était pas vus depuis un mois maintenant et Justine vous donnera le programme des Talk Show du mois de mai et du mois de juin tout à l'heure à la fin voilà on va peut-être passer la parole à à Gennaro et à Franck pour qu'ils se présentent merci en tout cas d'être avec nous et merci à la Société des Bains de Mer de nous accueillir dans le sanctuaire dans le sein du sein de la cave de la Société des Bains de Mer bonsoir tout le monde bonsoir donc c'est avec un grand plaisir d'avoir répondu positivement à cette invitation au-delà de l'amitié bien évidemment c'est quand même quelque chose de très propre et donc nous ne sommes pas très pas très ouverts habituellement de nos collègues des écrits monégasques un peu mais non c'est une réalité qui existe pourtant depuis 1874 nous avons fêté nos 150 ans dans deux ans nous préparons tout un programme c'est un peu comme la cave c'est un peu comme le Vatican alors oui on donne cette impression mais en effet je dis toujours il faut venir il faut essayer de venir déjà d'une part mais c'est un service comme d'autres on a une activité qui est quotidienne là nous sommes en dehors de service bien évidemment ça est possible mais c'est vrai qu'il y a tout un tout un un programme dans la journée donc donc il y a une activité c'est pas évident et même si l'endroit se prête pour être caché pour être considéré plutôt amusé mais je vous garantis ce n'est pas du tout amusé c'est quelque chose qui est vivant au quotidien donc moi je suis généraux donc à la société depuis 1987 dans les caves depuis 1988 après un début de sommeillerie il a trouvé Ruinard et qu'il ne l'a pas fait les années 88 89 90 donc je me suis consacré entièrement à la cave depuis 93 responsable donc voilà donc ça fait un petit bout de temps et voilà donc j'ai la chance de travailler dans l'endroit je dis toujours dans le plus beau endroit du monde à quelques 50 mètres dans la place du casino super moins 10 mètres mais vous imaginez 1500 mètres carrés de surface à Monaco à 50 mètres dans la place du casino consacré au vin depuis 150 ans c'est un privilège voilà je laisse la parole à Franck je m'appelle Franck Damat je suis actuellement le chef sommelier à l'hôtel c'est le deuxième palace de la société avec l'hôtel de Paris c'est un 5 étoiles actuellement on vient d'ouvrir un restaurant avec le chef Yannick Alenou qui s'appelle Pavillon on aura une inauguration samedi avec le prince et la presse et voilà on a construit une belle cave moi je suis à la société depuis 1998 où j'ai navigué dans différents établissements le gris l'une étoile le 15 pendant pas mal d'années et je suis donc à l'hôtel depuis 2015 et j'ai accompagné les différents chefs et travaillé en collaboration avec Génaro sur l'hôtel 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 la société c'est une quarantaine de points de vente dans 22 restaurants donc dans les 22 restaurants 7 étoiles de Michelin tout dans le même resort donc quand je dis point de vente ça va du Jimiz à la porte de nuit au room service en tant que point de vente donc le rôle de la cave aujourd'hui c'est principalement l'approvisionnement quotidien de tous les points de vente donc chaque point de vente a une cave de jour bien évidemment ce n'est pas la bouteille qui quitte la cave et qui finit sur la cave du client donc juste pour nos amis qui ne seraient pas au courant voilà donc généralement dans un établissement il y a une cave de stockage vous dites cave centrale et une cave du jour qui est un lieu où on va mettre en conditionnement par rapport au service donc mettre en température et assurer on va dire les bonnes prestations en termes de température et de conservation pour que les vins soient servis dans les règles de l'art aux clients qui les commandent à table ou lors d'un banquet ou en chambre chaque cave de jour chez nous équipée de armoire à vin ou salle climatisée bien évidemment afin que les produits soient en condition de service ici à la cave c'est plutôt en condition d'élevage et j'insiste sur ce terme élevage puisqu'aujourd'hui je pense en France et nulle part ailleurs au monde au moins de la restauration il y a une cave d'élevage nous faisons de l'élevage dans le sens que nous vieillissons nous faisons le vieillissement en bouteille et non seulement de Bordeaux vous imaginez qu'on avait dans les années fin des années 90 début des années 2000 on était à monter à environ 550 000 de col on a fait un choix il y a 7-8 ans de baisser de réduire le nombre de col en stock mais d'augmenter presque doubler le nombre de références donc aujourd'hui la cave de l'hôtel Paris dit un peu carte centrale de la société des bains de mer puisque nous avons plusieurs temps de stockage lié à celle-ci donc c'est 350 000 bouteilles 4 500 références en bain Est-ce que tu peux peut-être refaire un tout petit historique pour nos amis qui ne seraient pas de la région puisqu'on a des auditeurs abonnés de la revue des vins de France et apprentissons de toute la France quelle est un petit peu rapidement l'histoire de la société des bains de mer et quelle est aujourd'hui sa réalité économique Aujourd'hui la société des bains de mer donc l'homme qui a créé la société des bains de mer qui a créé en deux mots le quartier Monte Carlo parce que Monte Carlo ce n'est pas un pays ni la capitale du pays ni les villes Monte Carlo c'est rien d'autre que le quartier qui se développe autour de la structure appelée maison de jeu Casino donc c'est François Blanc un homme d'affaires qui a appelé par le prince de Charles III pour amener l'économie du business en effet c'est dans les années où le Roquebrun Camartin et Menton sont annexes à la France donc Monaco la principauté de Monaco perd son activité principale qui était liée à l'agriculture principale donc en perdant les terres de Roquebrun et Menton il a fallu réinventer l'économie du pays donc le prince Charles III appelle cet homme d'affaires François Blanc qui avait de l'expérience dans le monde du jeu donc le jeu était interdit en France mais il avait de l'expérience en Saint-Bourg et en Allemagne donc il rejoint Monaco il crée la première maison de jeu en 1863 donc la société de Benmer qui s'appelait à l'époque le cercle des étrangers de Monaco commence à se développer tout autour de la maison de jeu donc l'hôtel de Paris le café de Paris jusqu'en 1874 donc dix ans après la construction de l'hôtel de Paris qui date 1864 il n'y avait pas de cap il y avait des entrepôts situés pas loin de l'actuel hôtel métropole Marie Blanc son épouse qui s'occupait un peu des balais s'occupait de l'expérience du casino s'occupait des activités disons bien-être pour la clientèle elle voulait accomplir les tignes rambards destinés à cette clientèle qui commençait à arriver de l'Europe entière à Chèrette en Présipet c'était vite dit mais pas vite fait dans le sens qu'à l'époque au monde de Corée il y a un classement qui est toujours d'actualité qui était le classement des crues classées de Bordeaux donc la cave de l'hôtel de Paris l'histoire de la cave de l'hôtel de Paris est liée à l'histoire de la principauté de Monaco et aux crues classées de Bordeaux en effet la cave a été voulue par Marie Blanc pour embouteiller les crues classées de Bordeaux qui arrivaient grâce à la voie maritime donc Bordeaux développe ses affaires grâce à la voie maritime les Anglais bref au port de Marseille au port de Nice et en Charette et jusqu'à la principauté du vrac mais du vrac je vous parle aussi des premières que vous placez en vrac donc embouteiller ici à Monaco pratique assez courante à l'époque puisque la mise en bouteille on la retrouve sur le marché belge on la retrouve sur le marché anglais à l'époque dans les années 30-40 la mise en bouteille le premier domaine qui a fait de la mise en bouteille officiellement c'est les moutons en 1924 ainsi ma mémoire est bonne je t'avoue qu'il y a quelques premières que dans les années 70 ils ne mettaient pas encore en bouteille ils avaient des prestataires donc à l'époque les négociants mettaient en bouteille et commercialisaient les vins pour compter les châteaux c'est les négociants qui font la réputation des vins de Bordeaux on ne peut pas oublier aujourd'hui les négociants se limitent à la réstation commerciale mais donc le vin à vrac qui était ici mis en bouteille ensuite les vins de Bourgogne Valais-du-Rhône la Provence une pratique qui a duré jusqu'aux années 70 quand tout a bouleversé les mêmes locaux la même structure et transformer l'aménagement dans la structure est transformé donc de locaux de mise en bouteille en locaux de stockage voilà alors est-ce que à cette époque-là peut-être tes prédécesseurs ou les personnes quand tu as commencé en 88 ou en 87 ont pu te raconter des histoires mais est-ce que les vins étaient mis en bouteille à la main comment c'était vraiment aujourd'hui il n'y a plus des conditions pour faire ce genre de travail des conditions hygiéniques et tout ça je me rappelle tout le temps parce qu'Étienne Birgasco un de mes prédécesseurs qui quitte la cave à la retraite en 1976 il débute en 1927 il part en 1976 donc 50 ans c'était du soir dans la cave un petit bonhomme qui habitait à Monaco mais qui était de roquette en erbie à l'arrière-pé de 20 000 il m'a raconté du jour qu'un jour ils ont acheté chez un négociant je ne sais pas si c'était de Luz ou Johan 7 ou 8 pièces de cheval blanc et il me disait toujours tu imagines les pièces étaient piquées dans le sens qu'elles n'étaient pas comme les autres et donc ils ont négocié le prix de la pièce de cheval blanc et ils se sont mis en bouteille de cheval blanc pour le personnel mais bon c'était une autre époque moi j'ai connu un peu de mise en bouteille avec de vins qui étaient destinés au personnel à la cuisine et du cognac parce qu'ici dans les cas d'Hôtel Paris une grande tradition parmi c'était l'élevage d'eau de vie bien évidemment on n'a jamais distillé je tiens à le préciser mais c'est on est à Monaco ça nous a été permis d'élever de mettre en bouteille des eaux de vie donc qui étaient principalement des eaux de vie qui venaient des grandes maisons comme de la main croisée les rats donc c'était un blend et ils appelaient à l'époque les filles de l'hôtel à Paris pour finir c'est devenu l'opération bien évidemment et encore aujourd'hui on s'amuse entre guillemets à quelques gouttes de cognac embouteillées mais décidées à la consommation ici dans certains établissements ouverts de dégustation tout simplement sinon aujourd'hui la société de belle-mère c'est une société c'est un resort donc accès non seulement autour du jeu bien évidemment c'est aussi de l'hôtellerie de la restauration de luxe c'est une société qui facture environ 600 millions d'euros par an voilà et la cave d'hôtel Paris c'est certainement la cave hôtelier la plus importante du monde alors pourquoi cette volonté tiens on a Bruno parce qu'il y a vous qui nous a rejoint salut Bruno Bruno qui a travaillé donc avec Gennaro et Franck pendant de très très nombreuses années on va nous faire on t'a cité avant jusqu'à ce que tu arrives tu nous feras un petit témoignage de ces longues années de service si tu en as envie il n'y a pas de soucis avec ça finalement pour la société des mains de mer et les établissements quel est l'avantage d'avoir cette capacité de stockage et finalement après je passerai la parole peut-être à Franck lui en tant que sommelier quel avantage il retire de tout ça et en quoi ça facilite son travail au quotidien c'est une superbe expérience à vivre en tant que sommelier de pénétrer et de travailler dans les équipes de la SBM parce qu'il y a vraiment cette force de cave et de patrimoine qui existe depuis 1874 et on a une qualité de vieux millésime surtout sur les sur les vins de Bordeaux avec des verticales qui font tourner la tête chez les plus grands j'ai eu l'occasion en travaillant presque une dizaine d'années au Louis 15 d'ouvrir beaucoup de vieilles bouteilles de pouvoir me faire le palais sur les millésimes c'est vraiment une force de proposition vraiment exceptionnelle je te coupe juste la parole je te redonne la parole tout de suite il y a une question de Chris qui dit est-ce qu'il y a des images de cette cave unique au monde mais on va faire mieux que des images puisqu'on va faire une visite en live d'ici quelques minutes donc soyez patient vous allez découvrir l'envers des décors avec Franck et Gennaro qui vont vous promener dans les différents méandres avec un portable avec un portable c'est pas préparé c'est comme dirait c'est un peu dans l'esprit de ce que font les médias bruts et combini on est dans le live donc il n'y a pas de c'est le plaisir de la réalité de l'instant Justine tu voulais dire ? Gennaro m'a emmené cet après-midi pour aller voir si ça captait mais on s'y croirait même avec le téléphone vous allez voir alors par contre nos amis n'essayez pas de sortir un tire-bouchon à travers les écrans ça ne fonctionne pas oui c'est plus fort alors vous avez envie de boire du veille ce soir c'est bon signe c'est bien vas-y Franck excuse-moi je ne te redonne la parole pas après à travailler pour moi ça fait déjà presque une vingtaine d'années que je suis ici donc on a un comité de dégustation et de sélection des vins qu'on entretient avec Gennaro et puis d'autres sommeliers du resort et ça permet maintenant d'avoir le fruit de ce qu'on a sélectionné depuis quelques années et d'avoir des vins maturité sur carte sur les vignerons qu'on recherche ça c'est un gros travail parce que ici on a les classiques les références historiquement après on essaye aussi de suivre un petit peu les tendances les mouvements qui sortent un petit peu des vins conventionnels et faire vivre un petit peu ce que recherche la clientèle internationale et les nouveaux clients également on essaye de se diversifier avec les nouveaux établissements qui sont maintenant à la mode comme le Koya ou d'autres tendances etc c'est quoi les tendances franck actuelles de ce qui se prépare chez vous au niveau restauration là je vais parler plus spécifiquement pour l'hermitage et les restaurants pavillons ou la cuisine de Yann Caleno pour moi c'est quand même un choc de la découverte parce que c'est une fusion extraordinaire c'est bien maîtrisé c'est léger c'est d'une intensité et d'une émotion avec une longueur en bouche sur tous les plats il y a un gros travail aussi sur les jupes moi j'ai eu la chance j'ai eu la chance d'accompagner les équipes sur une formation au pavillon au pavillon de Paris il y a 4,5 ans et c'est vrai qu'il y a une touche en cuisine qui est quand même très particulière et très puissante c'est fort Yann Caleno aime beaucoup le vin il a des vignobles il fait des vins aussi en partenariat donc il a un palais qui est très très bon et il goûte très bien et donc c'est vrai qu'avec cette technique d'extraction des jus à froid où il ressort toute la quintessence et en plus après il va les assembler comme en champagne on atteint des niveaux de coups et là on commence à travailler sur les accords on passe l'ouverture on commence en petite voilure et on va monter en gamme progressivement et voilà on va essayer on aura enfin là on a avec on a besoin de développer un petit peu les équipes en sommellerie parce qu'actuellement c'est difficile de trouver des sommeliers que les gens qui soient formés au métier du vin sortent bien dans le vin et atterrissent dans nos restaurants pour justement faire vivre partager transmettre c'est très important et une fois qu'on aura les équipes au complet on va travailler de très beaux accords pour aller dans le sens que tu racontes nous au niveau de l'école enfin des 17 centres de formation d'apprentis en France toutes les personnes qui veulent faire de la restauration enfin j'ai des demandes j'ai des demandes en restauration je pense on doit avoir entre 5 et 10 demandes par semaine tous les élèves qui sortent sont automatiquement il n'y a pas de pénurie là non c'est vraiment vraiment ce qu'on appelle un métier en tension oui donc nous c'est pour ça au restaurant il y a du calmeau et au pavillon ici on va essayer vraiment de travailler un petit peu de manière assez pointue les accords voilà on va refaire enfin c'est mon idée moi je suis avec Alain Samberin où on fait partager vraiment plusieurs intervenants dont le chef les sommeliers des gens de salle des néophytes des experts pour retrouver quelque chose qui soit collégial et arriver à aller dans le mouvement et sublimer le plat du chef par des vins un petit peu éthlétiques c'est marrant ce qui dit Franck parce que je reviens un peu plus en arrière j'ai quelques années un peu plus que lui déjà d'âge et surtout d'ancienneté dans le service mais le premier grand bouleversement dans la cave en elle-même que j'ai connu en 87 ça a été justement l'ouverture le week-end à l'indicace donc déjà c'était un choc à l'époque donc un changement radical aussi dans la prestation dans la sommellerie quand on a vu débarquer le premier chef sommelier c'était un extraterrestre le mec en tablier le tas de vin M. Romère et M. Roux Jean-Pierre Roux et donc on se demandait qu'est-ce qu'il allait faire chez nous où il arrivait bref et donc tout ça ça a été une locomotive bien évidemment pour beaucoup d'autres générations pour nous en tant que professionnels et aujourd'hui avec l'arrivée dans les noms déjà l'année dernière parce qu'il y a une inauguration mais il a rejoint quand même l'établissement et l'habitation depuis l'année dernière donc je me rappelle le premier impact qu'il y a eu avec lui c'était la visite de la cave c'était un gamin dans un magasin de jouets c'était fou il n'en revenait pas il s'est regardé autour il avait mal il n'en revenait pas il disait à son sommelier t'imagines t'imagines où on est t'imagines mais toi il y a cette continuité donc avec un aspect différent donc et c'est beau c'est beau aujourd'hui avoir encore parmi nous des professionnels comme Lucas Aleno motivés parler de vin et c'est quand même important pour nous c'est important c'est très important est-ce que tu peux peut-être Gennaro nous décrire à quoi ressemble une journée classique pour toi de travail et tes équipes comment ça se passe et après tu nous parleras peut-être un petit peu aussi de la politique de vieillissement que vous avez et les avantages que ça procure pour les établissements donc une journée commence très tôt disons qu'au plus tard à 7h le matin tous les bordureaux de préparation des différentes commandes des différents établissements soit des points de vente ou des cas d'établissement puisqu'il y a une notion de point de vente c'est dans un établissement ou la cave d'établissement qui est en stock qui alimente les points de vente rattachés donc on appelle ça des établissements donc c'est des transferts inter-cave ou des caves point de vente c'est un provisionnement direct point de vente donc 7h le matin nous avons un logiciel comme pour partout de gestion donc dans SAP qui est un logiciel plutôt financier qui a été adapté à la gestion des stocks non seulement boissons mais aussi l'écriture et le reste des produits d'accueil et tout donc bordureaux de sortie de cave bien évidemment donc et la commande c'est pour le reflet de la vente de la journée précédente mais donc une obligation automatiquement s'il y a été la vente de la veille mais tu peux faire des augmentations tu peux faire des diminutions de stock donc tout est répertorié bien évidemment après il y a accès ou non accès à certains produits on a dans le stock théorique j'appelle ça il y a il y a une division générale et après il y a des magasins les magasins c'est les différents points de vente où on a visibilité pratiquement sur tous les points de vente de la division chaque produit chaque référence on sait où elle est présente à quelle quantité normalement les stocks sont à jour parce que la gestion de stock est liée à mi-conce donc tout ce qui est facturation c'est géré automatiquement donc préparation des commandes avec mes équipes vous verrez c'est tout tout est manuel ici il n'y a rien de mécanisé il n'y a pas d'outils mécanisables il n'y a pas la place au sol pourquoi on ne réalise pas moi j'ai visité j'ai eu la chance j'ai visité plusieurs fois la cave mais on ne réalise pas la manutention le transport de bouteilles etc ce que ça peut engendrer c'est plus de 50% et plus de 50% du temps c'est la manutention de chacun donc oui ok il est connaisseur ou pas mais c'est surtout la manutention 10 mètres sous terre température de 13 14 degrés 75 80% de taux d'hygrométrie donc c'est des lieux pas bon moi j'adore mais pas tout le monde disons donc c'est des conditions un peu spécifiques voilà je voulais préciser tout à l'heure que nous tout ce qui est se trouve dans la cave c'est uniquement réservé à nos points de vente c'est à dire nous ne faisons pas de vente à porter tout est servi débouché dans nos points de vente donc et nous achetons uniquement direct domaine direct château nous nous privons des fois de certaines allocations nous nous privons de certains vignerons nous nous privons de certains mille ici puisque depuis 95 96 tout est acheté uniquement direct domaine donc pas de revendeur pas de pas d'enchères pas de vente privée pas d'online donc tout ce qui est ici dans les caves d'hôtels de Paris c'est direct domaine direct château ça c'est une notion de traçabilité aujourd'hui on n'en parle très peu pour nous c'est très très important la traçabilité de nos produits à 300% c'est très important il y a une il y a un commentaire de Caroline qui dit en plus de vos connaissances de la manutention vous ajoutez la maîtrise du logiciel SAP vous méritez réellement ne plus faire sincère félicitation mais je 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 par exemple dans l'hôpital de Monaco je sais que c'est cet outil est présent dans des groupes assez important mais ok pour moi c'est un outil financier qui a été un peu adapté à la gestion du stock on a participé à cette transformation mais aujourd'hui on ne se voit même pas 25-30% donc mais vous verrez nous sommes très manutentionnaires donc donc oui avec 4 500 références autant de bouteilles en stock il faut un outil informatique de gestion puisque nous arrivons au 31 mars nous avons nous devons culturer notre exercice comptable nous avons moi j'ai un collaborateur avec moi une fois par semaine il passe les journées avec un comptable pour des spots check ou un venteur par famille de produits par millésime au 31 mars le bouton tout doit être justifiable justifié donc il peut y avoir des écarts nous sommes des êtres humains mais des écarts c'est par rapport à la contenance par rapport à millésime par rapport à une couleur tout est justifiable voilà j'ai de la chance j'ai quelques questions puisqu'on va aller faire un petit tour ensuite dans la cave ça sera peut-être plus compliqué de répondre aux questions même si on essaiera de le faire est-ce que vous mettez en avant les vins vivants ou les vins en biodynamie est-ce qu'il y a des nouveaux comment vous sélectionnez enfin est-ce qu'il y a des nouveaux viticulteurs et comment vous les sélectionnez je laisse après parler Franck de cette tendance parce que lui plus que moi il est prescripteur direct client en tant que stock nous avons nous avons eu un établissement comme le Monte Carlo Beach par exemple avec le premier établissement en France au moins un restaurant même étoilé Elsa avoir une politique bio certifiée je vous avoue qu'on n'a jamais privilégié cet aspect un peu très extrémiste non plus nous avons une clientèle qui est assez cosmopolite une clientèle qui voyage beaucoup une clientèle qui a besoin des points de repère ça laisse guider ça laisse conseiller et vous consacrer un peu de son temps pour les découvertes mais ils veulent être rassurés par des brands par des marques par des par des noms par des vignerons par des choses pour eux qui parlent voilà bien évidemment depuis quelques années nous avons ouvert cet aspect puisque c'est pas un phénomène de monde c'est une tendance mais nous avons parmi le référencement beaucoup de vignerons qui n'ont jamais revendiqué quoi que ce soit mais qui ont toujours travaillé proprement donc moi personnellement non je ne suis pas pour l'extrémisme non plus ça m'a fait plaisir que les gens ont plus une conscience que c'est l'avenir de travailler de certaines façons mais encore une fois beaucoup de domaines qu'on a cité à l'armée de côté ils n'ont jamais revendiqué quoi que ce soit donc et pourtant ils travaillent d'une façon donc nous avons beaucoup de vignerons que nous connaissons donc qui ont toujours travaillé d'une certaine façon mais qui n'ont jamais revendiqué quoi que ce soit comme certification ou peut-être une forme d'association une question pour Franck combien de on échange souvent là-dessus c'est beau travailler en équipe voyez parce que on a les mêmes visions des choses mais on a question de l'âge question de l'expérience aussi mais Franck il pourra vous en dire deux mots de plus par rapport à ça c'est vrai qu'à Monaco les gens ont besoin d'être rassurés par des marques par des icônes fortes ça fait partie dans l'ADN on a besoin d'avoir une voiture de telle marque on a besoin d'avoir un champagne de telle marque on a besoin d'avoir un costume de telle marque ça c'est on a besoin et je pense que il y a encore quelques années c'était pas du tout présent ou très très peu les vignerons tendance nature voilà et maintenant ça constitue vraiment une niche on essaye vraiment d'aller prendre les meilleurs qui sont confirmés sans défaut qui restent dans des jolis vins bien maîtrisés et les amener vers la clientèle pour l'introduire à ces vins qui sont bons pour la santé et qui sont merveilleusement réussis quand ils sont naturels il y a Anton qui dit oui il faut que ça reste du vin voilà il faut que ça reste du vin voilà chez nous ça constitue encore une niche voilà et on on travaille on avance petit à petit sans s'affoler une question pour toi Franck combien de sommeliers dans ton équipe alors là actuellement on va être 5 plus 2 qui vont arriver qui sortent de l'école au mois de juin donc il manquera encore au moins 1 personne voilà parce que bon on a un restaurant vers 7 jours sur 7 avec 2 services et après nous on a un service comptoir maintenant on a un comptoir de presque 40 places avec la cuisine en haut directement sur la terrasse c'est canon parce que ça ça va vite c'est beau c'est un balai cette arrive elle peut être posée par le chef ça te donne envie on va être obligé c'est une belle révolution pour nous un restaurant qui était un petit peu endormi depuis un petit temps et là la SBM a fait un grand investissement et je pense qu'on a les moyens de faire plaisir ok il y avait une question de Monaco est très prisé par les Russes depuis les décisions et pas de rapport direct auriez-vous des flacons de champagne qui remontent aux premières éditions commandées par le tsar de Russie Alexandre II auprès de la maison Rodoreur ou alors quel est le flacon le plus ancien de maison de champagne que vous avez en cave c'est dans le musée j'ai le plus vieux flacon c'est 1911 de chez de chez et sinon j'ai cru que collection 28 tu vas nous montrer tout ça tout à l'heure oui alors est-ce que est-ce que ça vous dit qu'on y aille là oui le câble on va faire ça se fait bien au niveau du téléphone donc je laisse faire le caméramène à Frank comme ça j'essaie de vous expliquer et abrir le mot un peu des voix ok est-ce que le son il faut que tu sois plus près pour qu'on t'entende j'envoie on t'entend pas bien j'envoie non on vous entend là on vous entend au niveau du son c'est bon on prend le poste ça sera peut-être plus facile bonjour Julia pardon Bruno tu dis les premiers vins nature c'était les morgons de chez Marseille de la pierre en 93 ça rappelle aussi les évolutions moi je m'en rappelle bien on avait des demi-bouteilles demandent à tout le monde donc là on sort de l'endroit qui s'appelle on sort du du câble de réception je peux juste de tomber donc c'est notre câble de réception c'est où se passent tous les éléments de la carte donc des lignées de l'EP on fait le pari quelques jours donc une cinquantaine d'éléments de la main donc on a débité le nombre d'autres et donc prestations assurées justement par les débitres de la série donc dernière mission de l'eau c'est à la carte donc on s'en va débité des masterclass des dégustations visite des cadres dégustations donc c'est donc qui fait partie de l'offre cadre donc on a un parcours on a un parcours visite des dégustations testing parcours visite des dégustations testing et d'ignes donc ça c'est le cadre de réception de la carte donc c'est l'espace le plus large que nous avons conférent des locaux c'est ici c'est préparation déjà à future donc contrôle quantitatif des marchandises à la réception et contrôle des différentes commandes qui partent dans les ou dans les cas établissements par projet interne ou direct dans les points d'avant rattachés à la carte donc l'établissement hôtel et l'établissement hôtel de Paris pourquoi les deux je vais vous expliquer tout ça c'est du plat c'est pas dans la déco on tapisse les vues qui sont un peu de place au sol donc c'est des médésimes à l'établissement c'est qu'une des achats d'humeur dans ce cas-là c'est du 8-17 donc on tapisse les vues mais c'est pour toi on en trouve pour regarder la base l'entrée de la carte qui est une autre liaison avec l'hôtel de Paris la porte mais cette porte date de 1174 on vous a perdu les ans voilà ça c'est l'entrée de la carte c'est à l'établissement en face d'un essai de porte il y a un tunnel qui est la liaison avec l'hôtel de Paris on a du mal à vous suivre les amis c'est le direct c'est le live avant on descendait à la carte l'hôtel de Paris on passait sur la route et on allait en face plutôt à l'hôtel de Paris en effet 1864 l'hôtel de Paris 1874 derrière l'hôtel de Paris d'Aqqa début du siècle 900 1901 l'hôtel de Paris un parti sous les cas ça aussi c'est du Génaro je ne sais pas si tu m'entends quand vous parlez il faut que enfin Franck quand tu tiens l'ordinateur il faudrait que tu sois vraiment collé à Génaro parce qu'autrement on vous perd je ne sais pas je ne sais pas si tu as on a perdu nos amis qui ont été déconnectés et oui c'est ça le problème des caves à labyrinthe ils vont se reconnecter Bruno a la gentillesse de nous dire que le wifi passe pas partout bon écoutez on essaye de faire au mieux c'est improvisé en tout cas on a la chance de visiter cette cave centrale qui est assez incroyable puisqu'on a une petite coupure peut-être Bruno tu veux peut-être dire un mot sur les années que tu as passées là-bas t'es avec nous Bruno ? un minute c'est bon ? j'y ai passé quelques années puisque j'ai démarré Comé-Sommelier en 1977 voilà donc j'ai terminé l'année dernière et puis justement à la fin j'étais responsable des visites en dehors des heures où Gennaro les faisait lui pour tout ce qui était les clients les journalistes avec les dégustations les one dinner avec les vignerons et puis les dîners avec les clients parce qu'on avait fait on avait mis des packages en place super super package de dégustation et de menus aussi avec des accords mais vins et c'était super parce que j'avais plus de budget que le chef donc je vous explique pas comment on peut s'éclater dans ce moment là donc pour la partie de la cave c'est la partie où j'ai pris je pense le plus de plaisir en tout cas les dernières années puisque voilà je comprenais pas quelques fois que quelques-uns de mes sommeliers n'aient pas forcément envie de faire une visite à des clients etc. mais moi j'ai toujours adoré ça et c'était un endroit magique je veux dire quand les gens vous faites une visite de cette cave forcément il se passe toujours quelque chose j'ai jamais eu un client qui est ressorti déçu ou qui m'a qui a critiqué quoi que ce soit sur les produits ou quoi et tout à l'heure Génaro vous parlaient et Franck vous parlaient de cette sélection et c'est vrai que dans le temps on a été hyper classique on est monté même jusqu'à 550 000 bouteilles à un moment donné on avait plus de 300 000 bouteilles de Bordeaux etc. et à un moment donné bon il faut un peu déstocker parce que Génaro il en avait jusqu'au plafond des trucs c'était même dangereux et puis l'inventaire parce qu'avant il y a des années de ça l'inventaire il se faisait juste fin d'exercice donc là il vous a expliqué c'est par période ils vont tracer la Bourgogne ils vont faire des choses comme ça mais avant il se faisait tout tout l'inventaire fin d'exercice ça comptait ça devait être mortel et puis quand ils rentraient 30 000 bouteilles de primeurs il fallait aller les ranger aussi donc c'était très très dur pour eux en tout cas c'est un outil de travail qui est assez extraordinaire il vous a expliqué vous faites une commande vous êtes dans n'importe quel ordinateur de la société vous vous connectez si vous avez droit aux connexions du logiciel et vous pouvez chercher trois bouteilles de cheval blanc millésime temps vous savez à quel endroit ils sont vous pouvez faire un transfert une demande de commande vous avez les prix vous pouvez avoir les prix d'achat etc et maintenant ils étaient en train de mettre un peu aussi en place je ne sais pas si ça a été finalisé même la cote de certains vins voilà et puis voilà moi je travaille dans la partie j'ai démarré Sporting et Monte Carlo Beach voilà et puis j'ai fait j'ai le Sporting j'ai toujours été puis j'ai fait de longues années dans le casino en tout cas tout l'hiver j'étais dans le casino dans deux des restaurants du casino et puis je m'occupais de la partie traiteur aussi voilà donc j'avais une équipe de huit sommeliers on passait à 16 l'été et puis dans les grosses soirées pour les galas au Sporting comme les gros galas de la Croix-Rouge ces galas un peu un peu extraordinaire on a été 20-25 sommeliers plus 25 commis dans nos soirées donc c'était une gestion incroyable et tout ça cette cave là elle était extraordinaire parce qu'on a fait des soirées privées aussi parce que bon elle sert elle sert tous ces restaurants parce qu'il a dû vous expliquer je crois 30 à 40 points de vente selon les selon la saison mais quand moi j'avais des propositions pour pour un mariage extraordinaire il fallait quand même avoir du stock donc je vais vous donner un exemple un soir on a eu un mariage 860 personnes magnum de Aubrion non magnum de Don Ruinard Chassagne de Nylon et puis Aubrion Aubrion 96 1996 donc il fallait quand même avoir le stock on a passé 210 bouteilles d'Aubrion dans la sorelle ça permettait de c'est un outil extraordinaire de réactivité mais après on a commencé à travailler de plus en plus comme Franck vous disait vers les demandes il y a 15 ans de ça enfin je n'aurais jamais pensé qu'on puisse faire entrer un coteau un fièvre vendéen ou bon on avait quelques vins quelques vins du Jura des choses comme ça on les a eus par moments des fois ça s'avançait ou ça ne s'avançait pas au niveau des ventes mais après on a eu des côtes rouennaises des domaines des potiers parce qu'il y avait une évolution il y avait une évolution de la demande voilà mais nous aussi on en avait envie de ça parce qu'on était bon moi j'ai toujours aimé le bio la biodynamie les vins nature quand ils sont bien tout à l'heure comment on vous le disait alors on parlait du morgon Génaro il vous disait vous vous souvenez tu te souviens Bruno comment ça évoluait on avait une bouteille qui était une bouteille longue je m'en souviens et quelquefois je l'ouvrais au casino je disais à des clients vous allez voir c'est super etc et puis au bout d'une demi-heure le vin il devenait trouble dans la bouteille donc après et donc il était invité parce qu'il avait il avait perdu de l'argent donc c'était quelqu'un d'important et moi je lui ai un vin qui devenait trouble donc je le perds c'était pas trop Génaro tu nous reprends la visite peut-être si tu veux voilà non mais c'est un endroit extraordinaire avec Génaro j'ai travaillé la main dans la main on s'est disputé souvent mais on a travaillé les mains dans la main on te voit Génaro on te voit c'est bon on se sert du pont ce qui a frac pour le bon livre il faut que tu parles bien bien près du micro vous voyez là c'est bon oui c'est bon ok donc je disais le rôle ok à partir de cette porte oui comment le personnalité le fonds dans la carréabilité à rentrer dans les temps du stockage ok donc parmi les d'affaires quand on a fait la vêture mais là on vit bien en plus ça ça date de 50 ans peut-être dans ce coin à l'époque il y a eu des fûches avec du vent en plus donc c'est plein de plein de d'affaires on rentre un peu dans le sujet c'est les casiers les casiers c'est la meilleure façon de stocker de vins dans un écart il y a eu des caisses donc les zones de stockage occupées à l'époque par des tonneaux par des cuis par des barriques avec du drac aujourd'hui ils sont occupés par un kilomètre et demi de casier je dis bien un kilomètre et demi de casier à l'idée donc je vous disais rien n'est mécanisé mais là on voit les charrettes c'est le seul moyen de mécanique pour circuler et préparer les différentes dans les dalles on a une 40 charrettes comme ça il y a le cadran qui est déchargé au début du XXV siècle et c'est le seul petit mécanique que nous avons ici dans les casier bien évidemment aujourd'hui un peu plus moderne parce qu'on a tout est fait par mon corps de métier ici que ce soit les mécaniques qui sont les peintures qui sont les dévénices tout est fait par mon corps de métier sinon on met plusieurs cadeaux donc tout est arrangé par région dans la région par couleur ou par visite voilà casier comme vous pouvez constater qui ont été modifiés on parle au début de casier contenant 1200-600 bouteilles d'une seule référence mais le même espace aujourd'hui a été pratiquement coupé à plusieurs casier donc moins de stock par référence beaucoup plus de référence il y a que ce qui nous dit c'est Disneyland C'est un peu un outil de travail je vous disais une vingtaine de restaurants 8 étoiles au Michelin différentes esthétisées au-delà des gastros comme il y a nous ont dit qu'il va nous rejoindre Boudamard donc Aloui Charif qui est éthique thermomarin le casino avec sa bien c'est une partie très exigeante le génie de Saint-Pagabou sur l'exception de la faute de l'homme en dehors le coin de vent du resort c'est le fin des principes C'est mon patron C'est mon patron C'est mon patron C'est mon patron qui a été habillé par les modules à bois donc on a habillé ces casiers qui étaient de 2,4 à l'époque quand il était un bouton il était un bouton les mêmes casiers mais aujourd'hui on s'en sert un peu comme une bibliothèque ils sont modulables on les adapte aux quantités là il y a 2 000 désirs en particulier 2009 et 2010 qui restera encore là quelques années voilà quelques années qui commencent à arriver par les états des utilisateurs plus juste sinon ici devant vous c'est un peu d'emploi historique de la cave c'est l'ancienne le caveau de réception d'ailleurs cette partie de la cave a été mûrée pendant la guerre pendant l'occupation allemande monsieur Thémy Bigasco a créé ses soeurs à l'idée de cacher là-dedans tous les autres il y avait l'argent du hôtel il avait mûré l'accès à cette pièce avec des bouteilles il avait créé un mur de verre d'ailleurs le pouvoir réussir parce que jamais les Allemands n'ont pas c'est que derrière ce mur de verre il aurait eu un prison caché c'est devenu le caveau de réception réservé au développement de la famille à tel point que la princesse et le prince ont fait leur 20e anniversaire de mariage dans cette pièce on commençait à stocker du règle là-dedans depuis 1997 seulement aujourd'hui c'est notre réserve patrimonial c'est un lieu où Génaro s'amuse à cacher du bouteille essayer de créer une certaine profondeur dans les lignes essayer de piloter un peu le processionnement à ces vins beaucoup de ces références sont déjà présentes sur nos cartes des vins d'autres ne le sont pas d'autres ils rentrent systématiquement là-dedans pour essayer de calmer un peu le pillage interne de mes collègues tout le monde veut tout on serait capable de tout vendre mais comme je vous disais tout à l'heure une cave une vente c'est du temps et il faut du temps on avait une question là Génaro les gens se demandent à quelle température est la cave je ne sais pas si on a entendu tout est géré par l'informatique là nous sommes entre 13 et demi 14 degrés mais c'est géré par l'informatique et nous avons des appareils qui crachent dans la vapeur pour maintenir un taux d'hygrométrie d'environ 75-80% 75-80% ok tout à fait tout à fait vous devez avoir un étiquette à deux pendant l'étiquette est-ce que tu peux nous montrer une photo d'une bouteille alors en plus proche ah ouais là on va aller sur les aujourd'hui là il y a que les vins du domaine à la marée il faut qu'il y ait pour les généralistes non là aussi il faut qu'il y ait le jeu il faut mettre en autorité il faut fermer il ne faut pas donner ça à l'heure à tout le monde puis les années on s'agite les yeux de bonheur il y a toujours un mur là c'est bon ouais ouais ça va si tu peux remonter un tout petit peu le téléphone près de ta bouche ça serait super c'est Franck qui doit s'approcher à moi parce que Franck il gère le vidéo et moi je gère la caméra ah d'accord ok pour ne pas vous faire des mauvaises surprises on est un peu débutants dans ce genre de choses il faut nous excuser bon mais déjà c'est déjà vraiment super de nous consacrer tout ce temps je pense que personne nous répondra et nous ça passe pas le portable donc un peu mot de simple peut-être et donc j'ai déjà un ordinateur un portable sur mi-fi avec des bonnes immobiles ça a été difficile mais bon comme je vous ai dit nous sommes pas très disposés nous sommes assez discrets voilà on se sent privilégié là ce soir c'est clair j'espère qu'ils auraient l'occasion de venir voir ça de près tu as déjà été toi Franck dans la cave oui plusieurs fois oui donc tout ce qui est là dedans aujourd'hui vous voyez des affaires pour la cave là peut-être c'était la zone du champagne donc déjà à l'époque c'était bien bien délimité les zones et là tout ce qui est là dedans il est tout des signes là-bas c'est un peu le soir il est juste le témoin le soir dans la cave là on vous a perdu les amis on vous entend plus on vous entend plus c'est peut-être moi qui ai un problème de réseau non non c'est eux mais ils vont faire demi-tour ils vont venir ils sont au fond ils sont dans la cave il y a Chris qui dit c'est mof minimum pour avoir accès au musée mais en fait sinon Chris tu sais ce qu'on peut faire si tu gagnes le concours du meilleur apprenti sommelier cette année tu viendras dans le sud et puis on ira ensemble ouais c'est clair on voit les bouteilles avec un peu de poussière mais on n'a pas les commentaires tu peux faire un commentaire peut-être Bruno ou Franck ah non on ne voit pas on les a perdus allô oui là ils sont dans le musée donc ça c'est le musée Marie Blanc Marie Blanc il vous a expliqué je pense au début parce que j'ai raté un peu l'introduction et là c'est un endroit où on met des vins qu'on ne veut plus mettre sur les cartes parce qu'on a une clientèle pour acheter n'importe quoi à un moment donné il faut garder une histoire une pérennité et là dedans il y a des verticales de plusieurs domaines il y a même des vieux champagnes je crois qu'il peut y avoir un Cruc 28 des choses comme ça il y a des vins il y a un Ikem 1890 il y a une verticale d'Ikem une verticale de Petrus il y a encore des 61 des choses qu'on pourrait mettre sur les cartes enfin qui pourrait mettre sur les cartes parce que j'y suis prêt et donc il y a aussi des très très vieilles autres vines 1804 je crois qui est la plus ancienne des cognacs qui ont été d'ailleurs c'est une bouteille qui a été ouverte quand justement après quand à la fin de la guerre la cave a été rouverte il y avait Wissan Churchill et Le Prince Régné III je crois qu'ils ont ouvert une bouteille de ce cognac là quand ils ont ouvert la cave et quand ils ont enlevé toutes les bouteilles vides voilà donc il y a il y a pas mal de vins il y a quelques vins du 19ème et puis il y a plein de choses il y a des cognacs de 1914 c'était l'année des femmes puisque c'était l'année tout le monde était parti à la guerre et c'était les femmes qui avaient qui avaient fait les verdanges et les anciens qui avaient qui avaient j'allais dire vignifié mais distilé voilà et en plus c'était une très belle année à Cognac c'était une très grande année voilà il y a plein de choses il y a de la main 1893 des vieux armagnacs donc à chaque fois les gens là-dedans ils cherchent leur année de naissance donc mais là il n'y a rien qui est disponible on a des fois des demandes je me souviens d'une visite justement avec la sommelière de Franck et on a un client son père allait fêter quasiment ses 100 ans je crois c'est un client avec beaucoup d'argent il me disait on peut avoir quelque chose non non c'est pas possible là c'est le musée c'est pas possible et il cherchait alors à la limite j'avais été voir des assistants à Gennaro pour lui dire regarde si dans les eaux de vie tu n'as pas un vieil armagnac ou quelque chose comme ça de cette année-là quoi qu'il y en avait pas j'ai dit on a un 1923 ou un truc comme ça il m'a dit non non je ne veux pas il fallait il fallait que ce soit 1900 c'était il y a deux il y a deux trois ans donc il y avait trois quatre ans d'écart ça lui allait pas mais bon c'est vrai que c'est un endroit assez magique surtout quand on arrive dans le musée à la fin on finit toujours par le musée on ne le fait pas toujours visiter à tout le monde mais c'est les gens là-dedans tout le monde se prend en photo voilà c'est génial c'est génial généraux tu es là on ne t'entend plus il faut que tu réouvres le micro je disais on s'est perdu à l'entrée du musée est-ce que tu peux nous redonner peut-être la composition du musée même si Bruno vous n'avez eu aucune image du musée ? si on a eu les images oui on a eu les images ah ok ah ok donc on descend de 1800 c'est la plus vieille bouteille en cave 1805 1809 1811 la maison Sazraque de Forges 1811 la cuillère roi de Rome et sinon en vin c'est 1850 Bel Air Marti d'Agrigre en Marteau un château qui est toujours bien coté la parquerre Michel Bertin également et donc sinon on a les 28-29 on a délesté le magnum de l'huile porphyrie 1865 demi-gros à rose 1874 les doubles magnum de l'hémission Brion 1920 les doubles magnum de la vie 37 bon bref mais tout ça ce n'est plus destiné à la vente nous avons fait un choix il y a quelques années avec les chefs sommeliers de week-end de délester de la vente tout ce qui précédait 61 parce que ça devenait une loterie devant la clientèle débouchée pour une exception donc on a décidé plutôt de déboucher à peu près à peu près de tout mettre dans un endroit qui serait un peu disons le musée on appelle ça le musée pour moi ce n'est pas le musée parce que c'est vivant toujours c'est comme la petite maison de repos il y a des vieux flacons qui vont mourir ils vont se laisser là-dedans mais c'est un peu les phrases de l'histoire de l'Afrique je vais te faire on va se quitter dans quelques instants et on va vous remercier mais peut-être il y a eu une petite coupure que tu sais quand tu as fait l'anecdote sur la pendant la guerre mondiale pendant la guerre est-ce que tu peux peut-être je te faire répéter parce que ça n'a pas été compris par tout le monde le caveau l'ancien caveau de réception qui a été substitué par celui-ci en 1986 c'était rien d'autre que le fond de la cave et dans ce fond de la cave Étienne Brigasco un de mes présesseurs a eu l'idée par peur de pillage des Allemands il y avait une occupation allemande ici donc il avait caché les eaux de vie principalement les eaux de vie il y avait 4 foudres de 1000 litres de cognac et 2 foudres de 2000 litres d'armagnac donc 4000 litres de cognac et 4000 litres d'armagnac transvasé en bonbons en damégin en verre il y avait de l'argenterie de l'hôtel il y avait les plus vieilles bouteilles donc il avait mûri l'accès à cette pièce avec des bouteilles vides il avait créé un mur de bouteilles vides un mur de verre et en effet le coup a bien réussi puisque les Allemands ne se sont pas perçus que derrière ce mur de verre il y avait un trésor caché et donc le coin là-bas est devenu est devenu le cabot de réception donc je vais vous montrer d'ailleurs toutes les photos qu'on voit ici j'ai compris pourquoi tu m'entends ? oui on t'entend très bien tu vois ou pas ? oui oui on voit les photos qu'on voit ici des événements dans la famille c'est des photos on t'entend pas par contre on n'a plus le son c'est l'ancien cabot c'est les photos qu'on voit ici dans la cave c'est l'ancien cabot de réception tu m'entends ? oui on t'entend voilà parmi les stars d'Hollywood qui fréquentaient les caves grâce à la princesse Grèce ici avec le prince Louis de Polignac donc Charles Ernestor le prince Louis de Polignac était le cousin du prince Regnier parrain du prince Albert président du conseil d'administration de la société des bains de mer et propriétaire de la maison Pomerie à l'époque et là cette photo elle date 1955 elle tradite tout seul ce qui a été l'activité de la cave jusqu'aux années 60 dans la mise en bouteille là on voit bien le hall que je vous ai monté tout à l'heure le hall est occupé par des bonhommes avec les charrettes qu'on voit bien qui étaient là dédiées à ce moment-là à l'étiquetage il y en a un qui couchait l'autre qui serait les bouteilles il y en a un qui collait les étiquettes bref c'était le métier à la cave centrale dans l'hôtel Paris jusqu'aux années 60 voilà quel travail quel travail quel travail c'est ça voilà 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 bon ben un immense merci je vous invite à venir visiter ça de près j'espère que je vous ai donné envie de venir visiter ça de près il y en a Chris a dit que c'était que le musée ressemblait à un Ehpad de luxe il faut venir il faut venir écoutez ben voilà vous donc vous pouvez demander à Franck et à Gennaro de vous ouvrir les caves voilà en tant que participant à l'école à la rue des 23 académie ou à la RVF ou à Franck de ma formation vous serez des bienvenus un immense merci à Franck et à Gennaro de votre accueil votre disponibilité de votre passion merci à Bruno d'être d'avoir fait le commentaire il est toujours parmi nous Bruno ouais ouais merci à vous merci à Justine Justine tu peux peut-être nous donner nous donner peut-être les dates sur les prochains avant de passer la main à nos amis pour la mot de fin moi ça m'a donné envie de boire du vin ce soir en tout cas donc merci beaucoup pour avoir transmis votre passion voilà et donc les semaines prochaines donc le 5 mai on va faire un tour du côté du sud-ouest avec donc au sein des domaines viticoles aussi avec notamment donc l'animateur ce sera un caviste du sud-ouest avec qui on est partenaire aussi donc Patrick Laillet qui a une supervision justement des vins du sud-ouest et on aura aussi quelques domaines coup de cœur qui montent à connaître voilà ensuite le 19 mai ça va être les vins de macération les vins orange les vins de macération mais ça on en entend parler vous en avez sans doute déjà dégusté pour certains d'entre vous on va essayer de mieux comprendre la magie de ces vins et comment ils sont élaborés avec Mathieu Dice donc en Alsace à Bergheim et Emmanuel Milan s'accompagne avec qui ils font du vin au domaine vignoble du Réveur et on aura aussi un importateur georgien il y a qui nous parlera justement du berceau des vins voilà et notamment des fameuses macérations qu'on retrouve dans ce pays et puis ensuite tu veux que je parle du mois de juin aussi on va garder la surprise au mois de juin on a des super je ne vous dis pas tout mais au mois de juin on aura la dégustation 2.0 avec voilà des des superbes disons influenceurs du vin et des gens qui travaillent aussi sur la partie dégustation aussi en ligne ou ou sur la dégustation un petit peu plus ludique on va dire quelles sont les nouvelles techniques de dégustation 2.0 et puis ensuite on terminera le mois de juin avec le métier de vendeur de vin brand ambassadeur qu'est-ce que c'est voilà les petits tips pour les métiers de commercial en vin alors peut-être un mot un mot un mot à Gennaro et Franck merci de votre venue on vous laisse le mot de la fin nous n'arrêtez pas de rêver donc c'est un endroit qui fait rêver mais qui nous fait rêver au quotidien donc donc n'arrêtez pas de rêver mais essayez de venir le voir à l'occasion partagez avec nous les expériences et puis venez nous voir venez au restaurant venez échanger on vous accueille avec plaisir merci à vous tous merci Bruno merci à tous merci à Justine merci à tout le monde et puis on se retrouve très bientôt merci bonsoir tout le monde bonsoir merci au revoir à bientôt au revoir